Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce jour du dimanche, un jour consacré donc à l'éternel et vous êtes sur votre plateau Instant Témoignage, c'est le plateau qui vous met au parfum de tous les témoignages qui ont cours dans cette maison. En tout cas, nous sommes très heureux, merci pour votre fidélité, ne décrochez surtout pas, on va marquer donc une pause juste après. On a le temps de recevoir nos différents témoins. A tout de suite. Il est bon de vous rappeler que dorénavant, d'accord, vous qui nous suivez à l'extérieur du pays, vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos différents témoignages via WhatsApp, ça peut être pas écrit ou même pas une note vocale, on se fera fort de diffuser cela pendant nos différentes émissions. Et pour débuter cette nouveauté, on a pris le soin de recevoir ce témoignage qui nous vient du Tchad. On va le lire juste après cette courte transition. Comme le dit le bishop Ouattara Mohamed Idriss, la distance n'est pas une barrière. Pendant que l'homme de Dieu était ici au culte le vendredi dernier, pendant qu'il priait, nous avons reçu donc le message d'une dame au Tchad qui nous a écrit et dit à ceci, j'ai accouché hier, le bébé, il m'avait donné beaucoup, on m'avait beaucoup déchiré, il a fait presque dix points de suture, je ne pouvais pas marcher. Si je me couche, il me faut beaucoup négocier pour me relever. Après la prière de l'homme de Dieu, je n'éprouve pas de difficultés pour me relever. En tout cas, c'était miraculeux au point où mon mari même se posait la question, comment est-ce que cela est arrivé ? Waouh, je suis sans beau. Voilà, ce message nous vient donc du Tchad et la personne c'est Ronel Ady Denga, cette dame dont nous avons lu le message. Et je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent que vous avez dorénavant la possibilité de nous faire parvenir à vos messages, je parle naturellement de ceux qui ne sont pas et qui n'ont pas la possibilité donc d'être en présentiel avec nous. Et pour le faire, écoutez, écrivez simplement à l'un des numéros du Bishop Ouattara au plus 225 07 47 00 76 67 07 47 00 76 67. C'était juste la transition pour retrouver donc notre premier invité du jour. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, quelle est la raison tout de suite qui vous emmène ? Bon, d'abord je vais dire bonjour à papa, bonjour à maman. Rendre gloire au Dieu de la maison. Moi c'est hypothécanique à l'aide Sonia. On va rapprocher le micro, on va rapprocher le micro. Je lui dis merci parce que l'année passée, à la fête des pères, mon papa était en prison. Votre ? Mon papa. Ok. Il était en prison. D'accord. Et c'est un mois, l'aide a fait un mois et demi en prison et moi j'ai été informée. J'ai demandé pourquoi. C'est parce qu'il y avait eu un sentier fragile qu'il ne m'a pas dit. Et c'est ainsi, un mercredi, je suis venue... Ils ont pensé que vous aviez la santé fragile. Oui, ils sont des fragiles. D'accord. Raison pour laquelle ils n'ont pas pris le soin de vous informer. Oui, oui. Ok, au risque de vous plonger dans une situation inconfortable. Un mercredi, je viens, à part, pendant la prédication, je viens se met à l'hôtel. Et comme ça, peu de temps après, il a commandé le mardi des grandes dames. Et maman a dit, tu as un sujet de prière. Si ton sujet est accompli, tu changes le sujet. Le mardi des grandes dames, on rappelle que c'est l'un des cultes hebdomadaires de l'église ambassadeur des miracles. Oui, oui. Pour les mardis 17h30, une plateforme consacrée aux femmes de miracles. Aux femmes, uniquement qu'aux femmes. Ok. Et moi, mon sujet était qu'on libère mon papa. Et il m'a appelé, il m'a dit, il m'a donné une date, on devait le libérer. Et donc, un mardi, l'année passée, il m'appelle, dans le 6h36, il m'a dit, ma fille, j'ai entendu tes prières, j'ai été libérée. Mon père était libré avant la date prévue. Oui, oui. Wow. D'accord. On va récapituler très rapidement pour ceux, certainement, qui viennent à peine de prendre votre témoignage en cours. Alors, votre père était en prison lors de la célébration de la fête des pères. Donc, pendant que le monde entier célébrait la fête des pères, vous étiez, je peux me permettre, un triste, abattu, parce que votre générité était derrière les barreaux. Alors, pendant ce temps, vous venez à l'église lors d'un culte, le mardi des femmes. Et pendant ce temps, le pasteur qui officiait naturellement ce culte, c'est la révérende pasteur Tania Ouattara, l'épouse donc du bishop Ouattara. Et pendant la prière, vous vous avez adressé donc un sujet à Dieu, de lui, donc de voir votre père sorti de la prison. D'accord. Et initialement, la date initialement prévue pour sa sortie, il est sorti bien avant. Wow. Donc, on va dire en d'autres mots, Dieu a écouté vos prières, Dieu vous a exaucé et il a permis donc la libération de votre père. On peut acclamer le Seigneur pour cela. C'est un miracle. Elle aurait pu rester chez elle à la maison, se lamenter, mais elle est venue à l'église. Elle a obéi donc non seulement à l'instruction de la révérende Tania Ouattara, qui convie donc toutes les femmes à venir prier, intercéder pour leurs enfants, leurs époux, leurs parents et tout ça. Et c'est ce que vous avez fait et Dieu vous a exaucé. D'accord. Ça, c'était le premier témoignage. Le second. Au fait, j'ai commencé par le deuxième. D'accord. Parce que le premier témoignage en 2018. D'accord. Là, mon petit frère également aussi est en prison. Bon, là, c'était devant moi. D'accord. Quand on l'emmenait à la Maca, moi, j'étais là. Et il n'avait seulement que deux semaines à la Maca. Parce que c'est venu aussi à l'hôtel s'aimer et lui a été libéré. Vous êtes venu à l'hôtel de l'église? Oui, oui. Vous avez porté une sémence et votre frère a été libéré également? Il a été libéré, mais c'était six. D'accord. Et parmi eux, il y avait un qui avait son avocat. Ok. C'est ma première fois d'assister à un procès. Et celui qui avait l'avocat, quand il a des questions, son avocat, bon, automatiquement, il dit, Seigneur, moi, je n'ai pas d'avocat ici. Toi, c'est mon avocat. C'est ça. Aide-moi. Et ce constat, il a été déclaré non coupable depuis. Depuis, il a été libéré. Il a été libéré. Il a été libéré à l'avocat suprême qui est le dieu du bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Il vous a entendu et il a défendu le cas de votre petit frère qui, finalement, a été innocenté. Wow. On peut acclamer le Seigneur. C'est là aussi un miracle parce que ce qui a précédé donc la libération de son frère, c'est qu'elle est passée à l'hôtel de l'église. Elle est venue apporter une semence à l'éternel. Très exact. Un sacrifice à partir duquel l'éternel devait vous entendre. Parce que, franchement, le problème, il avait un problème avec l'État. C'est ça. Et là, personne ne pouvait le faire sortir. Ce n'est pas le dieu de la maison. C'est ça. Je me suis souvenu. Et le dieu de la maison vous a entendu. Oui, oui. Merci, en tout cas, d'être passée sur notre plateau. Merci. Vous avez un dernier mot à rajouter? Je lui ai dit merci à papa. Je lui ai dit merci à maman. Parce qu'ils m'ont appris ça, mes deux frères. Quand j'ai appris tout ça, quand même que j'ai pleuré, je me suis rentré en prière. Je suis venue à l'hôtel. Je lui ai dit merci beaucoup. Merci à vous, hypothécanie Arlette Sonia. Vous êtes passée sur notre plateau pour dire véritablement ce que le dieu du bishop Ouattara a fait pour vous. Il a libéré votre frère et votre père de la prison. Aujourd'hui, vous êtes heureux de les avoir. À chaque fois qu'on célébrera la fête des pères, naturellement, vous allez vous joindre à ces derniers pour le faire. Merci. Merci, en tout cas, d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup. On vous raccompagne avec cette transition. Nous sommes de retour sur le plateau instant témoignage. Nos invités nous ont rejoints en plateau, mais bien avant, je le disais tantôt à l'entame de cette émission dorénavant, nous prendrons donc le soin de lire vos différents témoignages qui nous parviennent au plus de 125 07 47 007 667. Je reprends. Plus de 125 07 47 007 667. Et nous avons donc un autre témoignage à lire. C'est celui de M. Geoffroy, béni Gabriel, qui nous écrit du Bénin. Il a reçu de façon miraculeuse un dépôt de l'argent sur son compte. Pendant que l'homme de Dieu, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, lors de la prière, disait que vous verrez apparaître dans vos différents comptes et même dans vos comptes mobiles, on va le dire ainsi, de l'argent. Et Geoffroy nous dit tout simplement, shalom papa, que Jésus-Christ, votre Dieu vous élève au-dessus des nations hier, pour dire juste après la prière, pendant que vous déclarez l'apparition de l'argent dans nos portables, vous ne sais pas la foi, j'ai touché l'écran de mon poste téléviseur avec mon téléphone portable et voici le miracle. J'ai reçu un transfert d'argent d'un montant de 50 000 francs CFA le lendemain, c'est-à-dire le vendredi, après votre prière. En d'autres mots, l'homme de Dieu l'a déclaré et là nous avons la preuve palpable de ces dix. Merci à Geoffroy qui nous écrit du Bénin. Geoffroy béni Gabriel. Couple, quoi court. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, J.M. Vous allez bien, j'espère ? Vous êtes magnifiquement habillée. Madame, elle est parfaite, belle. La coiffe, elle est magnifique également. Alors, on va rapprocher le micro. En fait, ça fait plaisir de vous avoir le verre qui domine, carrément. D'accord. Magnifique combinaison. Alors, déjà, quelle est la raison pour laquelle vous êtes sur notre plateau ce matin ? Merci, J.M. Je tiens à saluer papa et maman. J'ai un peu stressé. On tient à rappeler que vous êtes maquilleuse professionnelle et vous exercez donc du côté de Miracle TV+. D'accord. Alors, vous allez retenir votre souffle, vous asseoir confortablement. C'est vrai que vous êtes toujours derrière la caméra. Aujourd'hui, on vous a en présentiel. Et là, assis sur le canapé, donc des témoins, déjà, comment est-ce que vous vous sentez ? Je vais bien. Tout va bien. Tout va bien. Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là ? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ? D'accord. C'est un témoignage de remerciement. J'ai traversé une période un peu difficile. Concernant, j'ai fait une opération. On m'a opérée d'une GU. Et cela a commencé depuis avril, avril, début avril. D'avril, j'ai commencé à avoir des douleurs. J'avais fait une écho. On avait dit que l'écho était, disait que j'étais enceinte. Et quand j'ai fait l'écho, ils ont dit qu'on ne voyait pas l'enfant. Et c'était un oeuf vide. À la suite de ça, on met le jour de la fête des mers à la PICFEM. Quand on a fini la cérémonie, quand je suis rentrée, j'ai commencé à avoir des douleurs. La PICFEM, c'est quoi ? La PICFEM, c'est le pique-nique des femmes que maman avait organisé pour les femmes de miracle. C'était la fête des mers. Donc, quand on a fini la cérémonie, je suis rentrée dans la nuit du samedi au dimanche. J'ai commencé à partir du samedi à 21h, je n'arrivais plus à respirer. J'ai le souffle qui était coupé. Je faisais tous les efforts. Et Dieu merci, mon mari a pris l'huile de papa. Il a commencé à prier. On a essayé de gérer avec jusqu'au petit matin. Et il m'a pris. On est venus à l'église. Bon, comme la douleur avait cessé, pour moi, ça allait gérer comme en avril. Donc, on est resté là. Après le culte, papa a prié pour moi et on est rentré. Quand on est rentré, on n'a plus dormi jusqu'au matin. Et là, mon mari, on m'a soulevé. On allait à l'hôpital. Moi, pour moi, on allait juste faire des examens et puis rentrer. Là, on a remarqué que dans la nuit du samedi au dimanche, j'avais le ventre qui était enflé. Donc, pour moi, je me suis dit, « Ah, l'enfant-là veut se présenter. » Voilà, la grossesse veut sortir. Alors que ce n'était pas ça. C'était le fétis qui avait éclaté dans une trompe. Voilà. Donc, on est parti. Le médecin a piqué le ventre. Il a fait sortir le sang. Il dit que le sang était coagulé. Que si on avait attendu dans la nuit du lundi, soit dans la nuit du lundi au mardi, ce n'était pas ce que j'allais vivre. Parce que c'était déjà gâté. Donc, il a demandé à ce qu'on fasse une opération. Donc, on m'a transporté. Mon mari a appelé les parents. Papa a dit de faire l'opération. Et il m'a dit une chose. Il dit, « Tu vas et tu reviens. » Ça, c'était pendant que votre époux l'appelait ? Pendant qu'on était dans l'ambulance. D'accord. Mon mari a appelé papa. Il a dit, « Ma fille, tu vas et tu reviens. » Alors, juste une question. Pourquoi c'est important d'appeler votre père à l'instant présent ? Parce que c'est notre couverture spirituelle. On ne peut pas faire ce genre d'opération. Quoi que ce soit sans, avec lui, d'abord papa. D'accord. Poursuivez. Voilà. Donc, il a dit, « Tu vas et tu reviens. » Maman m'a dit, « Ma fille, on doit danser. » Donc, « Va, tu viens. » On a beaucoup de prestations à faire. Et c'est comme ça qu'on est partis. Par la grâce de Dieu, l'opération s'est bien passée. Et là, le maire ne m'avait pas encore dit qu'on m'avait enlevé une trompe. On était dans la salle de réanimation. Et il y avait quelque chose d'un peu bizarre qui s'était passé. C'est qu'il y avait une jeune fille de près de 19 ans qui était juste à mes côtés. Et elle commençait à se débrancher. C'est-à-dire qu'elle paniquait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais elle criait et tout. Elle s'affolait. Donc, moi, avec... J'essayais de me réveiller du... Voilà, de l'anesthésie. Et j'entends une voix qui me dit, « Intercède. » Il a dit à la fois, « Moi-même, j'essaie de sortir même de quelque chose. Je me demande d'intercèder. Qu'est-ce que je peux dire ? » Mais c'était tellement fort. Donc, j'ai commencé à prier, prier. Et Dieu merci. Il y a un des médecins qui a prononcé son nom. Il a dit, « Esther. » Il a dit, « Gloire à Dieu. » Donc, je me suis appuyée sur son nom. J'ai dit, « Tant que, du moment où ton nom est biblique, je déclare au nom de Jésus, adossé au mot de mon père, que tu reviennes à la vie. » parce qu'elle venait de faire une césarienne et l'enfant était là. Donc, d'une fois forte, j'ai crié, « Esther, reviens. Qui va surveiller ton enfant ? » Et après d'une heure comme ça, elle est revenue. Elle est, parce qu'elle était déjà morte. Je confirme qu'elle était morte parce qu'elle ne bougeait plus. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait plus de poux. Ils étaient en train de chercher des solutions. Ils étaient là. Et c'est comme ça, quand j'ai fini, quand j'ai vu que ses bras bougeaient, j'ai remercié Dieu. Et ils ne m'ont même pas laissé une minute de plus. On m'a emmené dans une autre salle. Et après ça, il y a le médecin qui est rentré. Quand j'ai demandé, après elle, ils ont dit, « Ah, que ça va ? » C'est-à-dire que j'avais oublié ma situation. Je me suis concentrée plus sur elle. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et quand on est venu dans la deuxième salle où on m'avait mis, on devait me mettre du sang. Et ils ont fait appel. On dit, « Dans toutes les urgences, il n'y a pas de sang. On ne trouve pas mon groupe sanguin. » Je suis oppositive. On dit, « On ne trouve pas. » Donc, ils sont restés là. On ne sait pas comment. Mais je peux dire, que c'est le Dieu de nos parents spirituels qui a opéré le miracle. Parce que ce n'était pas évident qu'il y ait une poche de sang, ne serait-ce qu'une poche. Mais Dieu a fait. J'ai pu avoir une poche. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et je suis sortie de l'hôpital. Tout s'est bien passé. On va dire que deux paroles vous ont accompagnés. La première, « Ma fille, tu vas et tu reviens. » La seconde, « Va et viens, on va danser » parce qu'on a beaucoup de chorographies à faire ensemble. On tient à rappeler que vous faites partie du groupe artistique, de l'église également. Vous vous servez avec beaucoup d'achatement. Et donc, ces paroles vous ont accompagnés. Tout s'est bien passé. Vous aviez même intercédé pour une patiente également qui était, à la limite, on va dire qu'elle avait perdu la vie. Et grâce aux prières, elle est revenue à la vie. En d'autres mots, vous y étiez pour une bonne raison. Alors, aux sorties de l'hôpital, il y a beaucoup d'événements qui ont suivi. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle vous étiez sur le plateau. Oui, ça, c'est un deuxième témoignage. C'est deux semaines après qu'on soit revenu à la maison. J'ai fait, je ne sais pas si j'ai appelé une dépression ou une folie. Mais c'était bizarre. C'est-à-dire, j'entendais des voix dans ma tête qui me disaient que personne ne m'aimait. Même mon mari, c'est-à-dire personne que je ne servais à rien. C'était tellement fort dans ma tête. Ça a commencé il y a trois jours. Et le quatrième jour, c'est que mon mari est rentré du travail. Et dès qu'il est rentré, il m'a salué, il m'a dit « On mange quoi aujourd'hui ? » Et j'entends la voix dans ma tête qui me dit « Tu as vu, je t'ai dit « Tu n'as que ça cuisinier, c'est à ça que tu sais. » Donc ça a commencé à me fatiguer. Et au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Et c'est comme ça, on allait se coucher. Et la même voix me disait « Ils vont couper le courant dans pas longtemps. » Donc dès qu'on coupe le courant, rentre dans la cuisine, prends un couteau. Et ça n'a pas duré, ils ont coupé le courant. J'ai suivi la voix. Je suis allée dans la cuisine. Mais ce qui est bizarre, c'est que pendant que la voix me parlait, avant que ça ne commence, je parlais avec une de mes soeurs sur WhatsApp. Et c'est comme si tout ce qu'on me disait, c'est que j'écrivais, je lui envoyais comme ça. Et c'est elle qui a appelé mon mari pour demander où j'étais. Donc ils commencent à me chercher dans la maison. Ils allaient dans la cuisine. Elle dit « Va ! » Parce qu'elle a un couteau en main. Et c'est comme ça, quand il est venu, le couteau était déjà là. Mais après, je ne sais plus. D'accord. M. Kouakou, alors ce qu'elle dit, c'est quand même affreux. D'accord ? Elle entend une voix. Il lui parle et il lui dit « Tu n'es pas aimé. Tu ne sais qu'à cuisiner pour ton mari. Dès qu'on coupe l'électricité dans quelques instants, va dans la cuisine tout de suite, prends un couteau et ensuite déchire-toi la veine. » C'est cela. Alors, vous, pendant cet instant, quand vous rentrez dans la cuisine et que vous la voyez, qu'est-ce qui se passe ? J'aime, tu me permets, je vais d'abord saluer, dire merci à papa, merci à maman et aussi à toutes les personnes qui, de loin ou de près, nous ont assisté durant ce moment. Bon, là, quand je suis arrivé d'abord, elle m'a servi à manger, mais depuis deux jours auparavant, j'ai trouvé qu'elle était bizarre. Et quand je suis revenu, je lui ai demandé « Mais chérie, qu'est-ce qui se passe ? Je sens que tu es trop calme. Ça ne va pas, quoi. » Elle ne m'a pas répondu. Et bon, je me suis mis à table. Quelques temps après, ils ont coupé le courant. Et là, elle est rentrée dans la chambre. Quand j'ai fini, je me suis mis dans le noir, dans un coin, et puis je la regardais. Elle s'est levée directement, elle m'a dépassée, elle est allée dans la cuisine. Moi aussi, je suis rentrée dans la chambre. Je vois un coup de fil de sa soeur en question qui m'appelle, qui me demande « Mais je n'arrive pas à joindre ta femme. Est-ce que je peux lui parler ? » Je vais dans la cuisine, je la vois dans une position où elle tient un couteau en main. Mais là, j'étais effrayé quand même. Je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais, le couteau ? » Mais là, comme elle était déjà habitée par un autre esprit, elle tenait fortement le couteau. J'étais paniqué, bon, j'ai essayé tant bien que mal de lui arracher le couteau. Elle a sauté sur un deuxième couteau. Donc, elle avait deux couteaux en main où j'ai tenté de me débattre pour arracher le couteau. D'accord. En même temps, j'avais l'idée d'appeler. J'avais le portant ma main, je tenais ses deux bras avec deux couteaux. Donc là, c'était un peu difficile. Elle voulait forcément se couper la veine, en fait. Voilà, elle voulait se faire du mal. Je ne sais pas si c'était pour me faire du mal, ou elle-même sauter la vie. C'est ça. Et j'ai tout fait de manière aussi pour la désarmer. Et là, je l'ai mis au sol. Comme un soldat. Voilà. Bon, comme on a été aussi un peu dans... D'accord. Voilà. Tout de suite, j'ai essayé d'appeler Mme Abbé comme son voisin, qu'elle puisse me passer son mari. Bon, comme lui, il est un peu costaud, là. Il s'agit du protocole du bishop Ouattara. Parce que là, c'était un combat d'esprit costaud. Parce que là, il y avait le téléphone, il y avait une main qui devait être désarmée en face de votre épouse, qui avait deux couteaux. et la maintenait au sol. Parce qu'à chaque moment, quand je la plaque au sol, elle voulait retourner dans la cuisine pour continuer ce qu'elle avait... Elle avait voulu commencer. D'accord. Mais là, un moment, elle s'est calmée et j'ai pu joindre Mme Abbé. Elle m'a passé, M. Abbé, et il est venu. Mais pendant ce temps, il y avait sa soeur en question qui venait avec une délégation. Ces personnes sont arrivées. On a pu ouvrir la porte. Donc là, j'ai appelé papa. Papa me répond. Il dit, mon fils, qu'est-ce que se passe? Il dit, ah papa, ça ne va pas. Parce que madame, aujourd'hui, je l'ai retrouvée avec deux couteaux en main. Il était déjà quelle heure, exactement? 22 heures par là. Ok. 22 heures par là. Donc, il m'a dit, bon, passe-moi ma fille. Mets ça sur le haut par l'heure. Donc, quand je mets sur le haut par l'heure, automatiquement, elle ferme ses oreilles. Elle ne veut pas entendre la voix du papa. Et elle quitte là, même elle rentre à la chambre, elle prend le coussin, elle ferme ses oreilles. Elle ne veut pas entendre. Et les frères arrivent. Bon, il était question de la faire partie. Papa a donné des instructions, comme quoi, il fallait qu'on l'envoie à l'église pour qu'on prie pour elle. On fait tout pour la faire sortir, mais c'était très, très difficile. Parce que là, elle a commencé à crier, à se débattre, à casser tout dans la maison. Automatiquement, les frères nous sont mis en prière pour que le Dieu de papa vraiment agisse. Et quelques temps après, elle disait, bon, étant assise, elle disait qu'il y avait des voix dans sa tête qui lui disaient chasse ceux qui sont là. et elle nous chassait. Elle disait que personne ne reste dans la maison. Sortez, sortez. Mais après, c'est pas, après l'intercession, elle disait qu'elle voyait un homme en blanc et ce qui lui a permis d'être calme. Et c'est comme si l'homme en blanc lui donnait des instructions de sortir. Et elle est sortie, nous sommes montés dans la voiture, nous sommes arrivés à l'église. C'était un mardi d'intercession, on a trouvé maman en train d'intercéder avec le groupe d'intercession et maman a prié pour elle. Et quelques temps après, elle est revenue en elle. Elle a vu que c'était maman, elle a commencé à pleurer. Et là, je lui ai dit bon, on va rester. Maman a demandé qu'elle reste sur place. Et il y a le pasteur Léonce qui nous a aidé à prier pour elle. Bon. Après, elle me dit chérie, il faut qu'on rentre. on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer. Est-ce qu'elle a commencé là, on ne peut pas rentrer? Vous craignez quelque part qu'elle tombe en fait dans les vapes. Les éléments attendent là-bas. je ne peux pas rentrer la nuit là. Comment je vais faire? La sécurité, c'est ici. Ce n'est pas la maison. Et je la vois se diriger. Puis on était là. On était là. Je la vois se diriger à la porte. elle a commencé à courir. On l'a poursuivie et on l'a rattrapée sur la route du zoo là-bas. Nuit pied. Elle veut rentrer forcement. Il dit non, tu n'iras point à la maison. On va rester ici jusqu'au matin. Et bon, par la suite, nous sommes venus. On a prié, prié, prié. Et le matin, pasteur Léonce a fait une prière et nous sommes rentrés à la maison. Maintenant, plus que c'était le mercredi, après le culte, je suis allé vers papa pour lui dire « Ah, papa, voici ce qui s'est passé. Il nous a dit « Bon, faites le camp. » Automatiquement, j'ai exécuté. J'ai inscrit mon épouse et moi. Nous sommes inscrits pour le camp. Et pendant ces trois jours, elle n'arrivait pas à prier parce qu'elle était devenue comme une personne attardée en fait. Elle avait des réactions comme s'il y avait la démence en fait, la folie. Et quand on priait, elle n'arrivait pas à rester et partait loin de la prière et elle fermait ses oreilles. Et pendant ces trois jours, on a prié. Et c'est le samedi après la prière de 6h-18h que papa l'a repéré derrière, tout à fait dans le fond. Et il l'a ramené et il a fait une prière par la grâce de son Dieu. Elle a été libérée. Et jusqu'au dimanche, j'ai vu que sa réaction était normale. Elle est revenue en elle et j'étais dans la joie parce qu'il faut dire que durant tout ce temps, j'étais vraiment perturbé. Parce qu'on ne sait jamais. Je dormais, comme on dit, un oeil ouvert en crocodile. Ce qui a fait que dans la maison, j'ai dû cacher toutes les armes blanches. Tout ce qui était couteau, ciseaux, lame, j'ai tout caché. En ce moment, elle me demande « Il faut ramener mes couteaux pour qu'ils fassent la cuisine. » J'ai dit « Il faut attendre un peu d'abord. » C'est vrai qu'on en rit, mais c'était sérieux quand même. Vraiment sérieux. Elle était atteinte de folie parce que là, les actes le prouvaient et vous avez cru en une seule parole, c'est-à-dire l'envoyer à l'église sur l'instruction du bishop Ouattara de son père spirituel qui a prié pour elle. Aujourd'hui, vous retrouvez votre épouse en bon état. Elle est normale finalement. La preuve, elle est sur notre plateau et elle est venue rendre gloire à Dieu. Elle est venue dire merci pour tout ce qu'il a fait. Mme Kouakou, avant de vous laisser repartir, qu'est-ce qu'on retient finalement de ce témoignage ? Merci, J.M. Avant de venir là, je veux souligner quelque chose. C'est que, comment on appelle ? C'est-à-dire, l'opération s'est passée deux semaines avant la Pentecôte. Et l'année passée, dans le même mois, avant la Pentecôte, je suis tombée sur les escaliers qui mènent au secrétariat. Et encore cette année, avant la Pentecôte, on m'opère. J'ai fait part de ça à papa parce que j'ai trouvé que c'était pas normal. C'était vraiment pas normal. C'est qu'il y a forcément quelque chose pour moi à la Pentecôte. Mais le diable fait tout pour que je rentre. il sait que chaque Pentecôte, il faut que je preste, il faut que je danse. Il m'empêche de le faire. Mais je remercie, j'ai dit à papa, papa a prié, et je crois que l'année prochaine, je vais célébrer la Pentecôte. Sans bobos, sans opérations, sans malaise, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous étiez pendant cette partie de démence que vous aviez? Est-ce que vous aviez une fois reconnu par exemple un endroit où est-ce que vous étiez? Je n'étais pas dans un endroit en tant que tel, mais tout ce qui me venait à la tête, c'est que je ne devais pas m'approcher des gens. C'est-à-dire, toutes les personnes qui s'approchaient de moi n'étaient pas bien. C'est-à-dire, même mon mari, je ne voulais même pas m'approcher. Même quand je venais à l'église, je rasais un peu les murs. C'est comme si j'entendais ne t'approche pas d'eux, ils ne t'aiment pas. Ne t'approche pas. Donc, je faisais tout pour ne pas que quelqu'un me salue. Je ne voulais pas avoir de contact avec quelqu'un. C'était un peu comme ça. Waouh. Merci à vous, M. et Mme Kouakou. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci, Jérôme. Votre témoignage, je crois, a édifié quelqu'un ce matin. Et nous, on ne peut que rendre gloire à Dieu. Il a commencé, forcément, il a achevé. Et à la Pentecôte prochaine, on vous verra ici célébrer l'éternel au nom de Jésus-Christ. Merci. Une fois de plus, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir accordé donc votre temps. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci également à toutes nos équipes qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. N'oubliez pas également de saluer notre directeur de programme et de production, M. Hervé Assomolo. Une fois de plus, merci. A dimanche prochain, si Dieu le veut, avec Priska Django. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501